A 28 ans, la grecque Maria Sakkari a remporté samedi la finale du tournoi WTA 1000 de Gadalajara, face à l'américaine Caroline Dolid 7 à 5, 6 à 3. C'est seulement le deuxième titre de sa carrière, de loin le plus beau. Sa persévérance n'est pas restée vaine. Maria Sakkari a remporté samedi le deuxième titre de sa carrière sur le circuit WTA, 4 ans après le premier et alors qu'elle avait perdu 6 finales depuis son succès à Rabat en 2019. La grecque de 28 ans, numéro 3 mondial à son meilleur en mars 2022, s'est imposée samedi en finale du tournoi WTA 1000 de Gadalajara, au Mexique, face à la surprise américaine Caroline Dolid 111ème. Qui vient de vivre la plus belle semaine de sa carrière, elle aussi, mais qui a cédé sur la dernière marche 7 à 5, 6 à 3 en 1h43. Quand Dolid a envoyé son ultime volet de revers nettement hors limite, pour offrir la victoire à son adversaire, Sakkari 9ème WTA est tombé à la renverse, restant allongé sur le dos quelques instants, secoué de spasmes, avant de se relever pour venir saluer son adversaire. Quelques secondes après, elle filait dans les bras de son entraîneur, Tom Hill, le britannique avec qui elle travaille depuis 5 ans. Puis, en regagnant sa chaise, elle se retourna encore vers lui et fit le signe « 2 » avec les doigts. « 2 » comme deux titres, enfin. « Ce n'est pas facile pour moi de parler maintenant », confia Sakkari lors du discours de remise du trophée, « mais je ne veux pas oublier mon coach. » Tom. « Ça fait plus de 4 ans qu'on attendait de décrocher un deuxième titre, on a entendu tellement de sales trucs, comme le fait que je ne gagnerais jamais un autre tournoi. Que j'étais une top 5 avec seulement un titre. Ça a été très dur pour moi de surpasser ça. » Il y a moins d'un mois, Sakkari avait quitté l'US Open sur une élimination dès le premier tour contre l'Espagnol Rebecca Mazarova et avait fondu en larmes lors de sa conférence de presse d'après-match. Se prenant la tête à deux mains et évoquant même l'éventualité de se mettre sur pause, tant ses résultats la décevaient. Agada Lajara, cette semaine, la demi-finaliste de Roland Garros et de l'US Open 2021 a certes bénéficié d'un tableau extrêmement dégagé pour une épreuve de la catégorie WTA 1000 Caroline Garcia. Sa victime en demi-finale a été la seule top 50 sur son chemin, mais cela n'a bien sûr eu aucun impact sur sa joie, et lui vaudra de remonter à la sixième place mondiale, lundi. Mais aussi de se replacer dans la course au Master, où elle occupe désormais la neuvième place, à 308 points de la huitième, ONS Jabber.